Ce qu'on a observé avec les différents participants, c'était justement l'utilisation d'une part des réseaux sociaux qui avaient quand même monté et d'une manière plus générale, l'exploitation par certains candidats plutôt que d'autres du contact direct avec les électeurs. L'une des grandes conclusions de cette discussion, c'était notamment la très bonne maîtrise d'un Jean-Luc Mélenchon par exemple, des réseaux sociaux et de la sphère digitale, là où un candidat comme Emmanuel Macron, plutôt favori des sondages finalement, et plutôt proche des jeunes, des digitales natives ou des startups et l'innovation, n'a finalement, n'aurait en tout cas fait une super campagne web. Donc c'était un petit peu les observations qui sont sorties aujourd'hui. Ce qui est quand même ressorti principalement, c'était que les réseaux sociaux n'illustraient pas complètement, ne représentaient pas en tout cas totalement l'électorat et que par exemple Twitter c'était 6 millions de personnes, là où les électeurs c'est 36 millions de personnes et qu'après cependant on pouvait observer certaines tendances, certaines comparaisons pouvaient être faites, notamment parce qu'on avait un électorat un peu jeune qui était représenté quand même sur les réseaux sociaux, que Jean-Luc Mélenchon s'était adressé aux jeunes et que les jeunes avaient principalement voté pour lui. Donc il y avait des choses quand même, des rapprochements à faire, mais toutefois il fallait nuancer la représentativité des réseaux sociaux et leur impact, notamment parce que les participants ont tous été d'accord sur le fait que la meilleure campagne c'était quelqu'un qui finalement n'était pas au second tour et que la moins bonne campagne sur les réseaux sociaux c'était finalement le numéro 1 du premier tour.